What's up tout le monde, mon nom est Maxime Ouellet, vous écoutez en chouette qui existe! Vraiment content d'être avec vous pour la semaine numéro 24. Avant de commencer la vidéo, laissez-moi tout de suite vous annoncer que j'ai quelques petites célébrations de prévues pour la semaine numéro 25 qui représente en fait la moitié de mon défi littéraire, ce qui veut dire qu'à la fin de la semaine prochaine, je vais avoir lu 75 livres en 25 semaines. Donc je suis vraiment fier de moi, puis parce que je suis fier de moi, mais je suis aussi content d'être avec vous, j'ai décidé de célébrer ça de manière assez anodine, mais quand même, il va y avoir, ok je vous donne un scoop tout de suite, il va y avoir une vidéo de plus la semaine prochaine, peut-être même deux, ça reste à voir, un certain. Puis le format du vidéo de la semaine prochaine va être changé un tout petit peu. Pour l'instant, c'est pas mal les célébrations que j'ai de prévues, mais on va voir, on va peut-être s'ajuster d'autres projets au courant de la semaine. Donc restez à l'affût de ça, puis on se parle des livres que j'ai lus cette semaine, tout de suite après la musique d'intro qui commence drette là. Yes! Lire! C'est un shit qui existe! Je commence par vous parler du premier livre que j'ai lu cette semaine, c'est un livre de Marguerite Duras. Ça s'appelle écrire. Écrire, en fait, c'est une sélection de textes, donc il y a à l'intérieur 5 textes en tout et partout. C'est 5 textes assez courts, ça se lit vraiment bien. Pour ma part, j'ai aimé le pacing parce qu'on met écrire au début. Écrire qui a vraiment été un grand coup de cœur pour moi. Ça a été un de mes textes favoris jusqu'à date dans le défi. C'est écrit d'une plume vraiment sublime. Marguerite Duras sait comment faire des phrases qui sont à la fois accessibles et très riches. Ce texte-là, je trouve qu'il y a en simplicité, il n'y a pas trop de fioritures, mais pourtant on sent vraiment la précision de la plume de Marguerite Duras. On sent qu'il y a de l'expérience derrière cette plume-là. C'est incomparable, honnêtement. Je n'ai pas vraiment de point de repère pour vous dire si ça ressemble à tel ou tel auteur. Je pense que Marguerite Duras a son style à elle. Dans Écrire, elle nous parle de la vocation d'écrire, elle nous parle de ce que ça l'implique, elle nous parle de la solitude, elle nous parle de l'indifférence qu'elle ressent parfois à avoir des contacts avec les autres humains. Et cette solitude-là est ce qui apparaît comme étant de l'indifférence à l'égard des autres. En fait, je pense que ça provient de l'isolement qui est nécessaire à l'écriture. Et je pense que c'est ce que Marguerite Duras nous communique. Elle nous communique en fait le besoin qu'elle a eu de s'isoler pour vraiment s'adonner à l'écriture. Puis je pense que ce qu'elle nous communique, c'est vraiment une passion pour l'écriture. Puis quand on prend en considération cette passion-là, je pense que c'est tout à fait comprenable de voir qu'elle s'est isolée. Le seul point négatif que je verrais à écrire, c'est que parfois elle fait des références à des critiques ou à des œuvres qu'elle a écrites précédemment. Donc pour moi qui découvrait Marguerite Duras, ça a été parfois incompréhensible ou du moins très difficile de comprendre où est-ce qu'elle s'en allait avec tout ça. Mais c'est vraiment juste des petits détails, des petits passages dans le texte. Donc c'est pas quelque chose de trop heurtant pour un lecteur qui est néophyte à la plume de Marguerite Duras. Quand je disais que le pacing était parfait, je pense tout de suite au texte qui vient ensuite, La mort du jeune aviateur anglais. C'est un texte dans lequel il y a beaucoup, beaucoup de répétitions. C'est quelque chose que j'aurais détesté en temps normal. Mais je pense que le texte écrit avait vraiment été une belle mise en bouche. Ce qui fait en sorte que déjà au début du texte, j'étais prêt à accepter ces répétitions-là. Mais au fil du temps, le texte avançait et je voyais que la répétition était vraiment bien utilisée. Puis ça venait vraiment en fait faire ce que c'est censé faire une répétition, soit être une figure d'insistance. Ça venait insister sur le fait que le jeune homme était très jeune, sur le fait qu'il était mort à la dernière journée de la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui faisait lui en fait une victime qui était comme une victime inutile si on veut. Donc ces répétitions-là étaient vraiment intéressantes. Ça m'a fait penser à un texte que j'ai eu la chance d'entendre. C'était pendant le marathon de 24 heures d'écriture au Cégep. Il y avait une femme qui avait écrit un texte que j'ai trouvé sublime, que je n'étais pas en mesure de comprendre au début de la lecture, mais que finalement j'avais vraiment apprécié. C'était un texte dans lequel elle parlait du fait que sa mère était morte et qu'elle était laide. Le texte ressemblait à quelque chose comme « Ma mère est morte, je suis laide. Je suis laide, donc ma mère est morte. Ma mère est morte, donc je suis laide. Ma mère s'est suicidée parce que je suis laide. Je suis laide parce que ma mère s'est suicidée. » Puis tout ça, c'était vraiment un ensemble de répétitions. Ce qui faisait que moi, qui déteste cette figure de style-là, je ne comprenais vraiment pas où est-ce qu'elle s'en allait avec ça. Je n'aimais pas le texte du tout. Jusqu'à la chute où est-ce qu'elle dit quelque chose comme, puis là je vais sûrement scraper son texte, mais c'est quelque chose comme « Ma mère ne s'est pas suicidée, mais je suis laide. » Puis j'ai trouvé ça tellement fort comme texte. Puis le texte de la mort du jeune aviateur m'a fait beaucoup penser à ce texte-là. Peut-être vice-versa, je ne sais pas si la jeune femme lisait Marguerite Duras. Mais c'était aussi bien maîtrisé dans un cas comme dans l'autre. Donc juste le fait d'avoir le souvenir de ce texte-là qui m'avait marqué il y a un an ou deux, ça m'a fait apprécier un peu plus le texte de Marguerite Duras. Mais en soi, pour vrai, je pense que pour une fois, j'aurais apprécié cette figure d'insistance qu'est la répétition. Puis je ne pense pas que si ce texte-là avait été placé à la toute fin, je l'aurais autant apprécié. Je pense que c'était vraiment parfait de le placer après écrire. Les trois autres textes restent assez anodins pour moi. C'est des bons textes, mais j'ai vraiment beaucoup aimé le premier et le deuxième texte. Les trois autres étaient un petit peu plus courts, un petit peu moins bons. Donc ça n'a pas été des textes qui ont été assez marquants pour que je vous en parle. Mais ne serait-ce que pour écrire la mort du jeune aviateur anglais, je vous conseille fortement Marguerite Duras écrire. J'ai ensuite l'unique esticine « Je me souviens d'Edouard Ritual Germain ». C'est un recueil de poésie qui est paru à titre posthume. C'était le rêve d'Edouard Ritual Germain d'être publié. Malheureusement, il est décédé avant de pouvoir voir son rêve se réaliser. Par contre, ses filles ont décidé de travailler très fort et de faire en sorte que le rêve de leur père se réalise. Et ça, c'est quelque chose qui me fascine. Je trouve ça vraiment intéressant de voir que sa famille s'est sentie impliquée dans ce projet-là. C'est un recueil qui parle d'une période sombre du Québec, soit celle des pensionnats autochtones. Ça parle également des conséquences que cette période a eues, autant sur les survivants que sur leurs descendants. Donc, c'est sûr que ce livre-là m'a attiré après ma barre parce que c'est le genre de sujet qui m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup m'informer sur les périodes un peu plus sombres de notre histoire, justement pour être sûr d'être à l'affût, en fait, de constater quand on s'apprête à répéter les mêmes idées aussi. Je trouvais ça intéressant également d'avoir un regard peut-être un petit peu plus intime sur la situation, de voir, en fait, qu'un survivant a été capable de mettre des mots sur cette période-là et qui plus est, des mots poétiques. Donc, c'est quelque chose qui avait vraiment tout le potentiel de me fasciner. Malheureusement, c'est un recueil qui ne m'a pas plu. Je pense que c'est difficile en tant qu'homme blanc privilégié de me prononcer vraiment en profondeur sur ce sujet-là sans heurter personne. Puis, je pense que c'est important de venir mentionner qu'au niveau du fond, je n'ai pas mon mot à dire, en fait, mais pas du tout. Et en toute honnêteté, je ne connais pas nécessairement l'oppression. Je ne connais pas les conséquences de l'oppression. Donc, au niveau du fond, je ne peux pas vraiment me prononcer. Ce que je peux dire, c'est que j'ai trouvé très intéressant que les thèmes de l'émancipation, du silence, de la souffrance soient mis de l'avant. Je ne peux pas nécessairement dire quoi que ce soit d'autre sur le fond parce que je n'étais pas là, parce que je n'ai pas connu les conséquences de cette période-là, parce que mes prédécesseurs n'ont pas connu les conséquences de cette époque-là. Donc, pour toutes ces raisons-là, au niveau du fond, j'ai l'impression que je ne peux pas vraiment dire quoi que ce soit. Au niveau de la forme, par contre, je pense que je peux me permettre de venir donner mes commentaires. Je n'ai pas aimé la longueur des poèmes, je n'ai pas aimé la manière dont ils étaient structurés. Il y avait des strophes dans lesquelles, parfois, on avait deux idées. Je pense que c'est très maladroit de faire ça parce que dans la poésie, il n'y a pas de ponctuation. Donc, il faut venir au moins diviser les strophes de manière à ce que le lecteur puisse comprendre ce qu'il y en est. Parce que sinon, on a l'impression de lire une grande phrase. S'il y a deux idées dans une même strophe, ça fait une phrase qui est complètement incohérente. Je n'ai pas aimé les figures de style utilisées, je n'ai pas aimé les images qui étaient utilisées. J'ai trouvé que c'était très simple, j'ai trouvé que c'était stérile, que ça ne me faisait pas sentir grand-chose. Bref, je n'ai vraiment pas tant aimé ce recueil de poésie-là. Par contre, comme j'ai dit, je pense que les thèmes étaient quand même bien exploités. Je pense simplement qu'on est en présence d'un auteur qui n'est pas un auteur à la base. Ça, c'est quelque chose, par contre, que je trouve qui est un point positif parce que je pense que c'est important d'avoir des modèles comme Édouard Rituel Germain, de voir en fait que c'est possible, même si on n'a pas des grandes études universitaires, d'écrire quelque chose, de prendre parole. Je pense que c'est important d'être conscient de la possibilité qu'on a de prendre parole, surtout lorsqu'on a vécu une histoire aussi horrible que celle-là. Il faut que les gens brisent le silence. Il faut qu'ils sachent qu'ils n'ont pas besoin d'être un grand intellectuel renommé pour avoir quelque chose d'intéressant à nous dire. Il faut que ces gens-là sentent qu'ils ont notre attention, même s'ils vivent une vie qui n'est pas nécessairement une vie, comme je dis, d'intellectuel ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a plein de gens qui travaillent dans des shops qui ont des histoires beaucoup plus intéressantes à nous raconter que des grands intellectuels. Je pense que dans cette optique-là, c'est un recueil qui est vraiment intéressant, dans le sens que ça vient montrer à plein de gens qui peuvent prendre parole, qu'ils sont écoutés. Je pense que ne serait-ce que d'avoir la possibilité de faire quelque chose, même si on ne le fait pas, ça nous donne espoir. Je pense que face à des situations comme celles des pensionnats autochtones, c'est vraiment important d'avoir de l'espoir en l'avenir, de savoir qu'on est écouté, de se sentir écouté. Ne serait-ce que pour ça, c'est un recueil que je vais me rappeler. Je ne m'en rappellerai peut-être pas en bien au niveau de la forme. Je sais que j'ai paru très sévère, mais pour tout ce que ce recueil-là représente, je vais m'en rappeler, je le sais. Donc, je ne vous conseille pas nécessairement de le lire, mais je vous conseille de prendre en considération que vous êtes écoutés, que vous avez la possibilité de prendre la parole, même si vous n'êtes pas Noam Chomsky. Et je termine ça en vous parlant du roman Barbe bleue d'Annelie Nothomb. C'est un roman dans lequel on suit une protagoniste qui va habiter chez un homme riche qui ne sort jamais. Le livre s'ouvre sur un entretien dans lequel il y a plusieurs candidates pour devenir la colocataire de cet individu-là. Et c'est dans la salle d'attente pour cet entretien-là que la protagoniste apprend sur le personnage. Donc, on apprend dès le premier chapitre que huit femmes ont habité là auparavant, que les huit femmes sont disparues. On apprend que cet individu-là est un héritier, qu'il est super riche. On apprend également que l'appartement est vraiment très grand et très peu dispendieuse. Bref, on apprend que la protagoniste se met dans une situation un peu bizarre dans laquelle personne ne veut vraiment être. Puis, au fil du roman, en fait, on constate qu'elle pense qu'elle ne disparaîtra pas. Pour la simple et bonne raison, en fait, que toutes les femmes ont commis la même faute, celle de rentrer dans une pièce à la porte noire qui est strictement interdite d'accès. Une pièce qui n'est pas verrouillée à clé parce que, selon le propriétaire, c'est une preuve de confiance que de la laisser déverrouiller. Par contre, il mentionne qu'il va savoir si la protagoniste rentre dans cette pièce-là et qu'il lui en coûtera de rentrer dans cette pièce-là. Parce qu'elle se croit peu curieuse, la protagoniste décide d'emménager là. Elle a également la réflexion, en fait, selon laquelle, si elle, elle habite là, il n'y a pas de chance que quelqu'un d'autre disparaisse. Donc, c'est un peu la prémisse. On constate également que le propriétaire est un homme très charmant malgré le fait qu'il n'est pas très beau. C'est ce qui nous est révélé, d'ailleurs, dans le premier chapitre. Mais la protagoniste semble vraiment imperméable à ses charmes. Au contraire, elle le déteste. Puis, ce qui est intéressant, que j'ai trouvé vraiment avec ce livre-là, c'est que la protagoniste représente vraiment le lecteur moyen. Nous aussi, on le déteste, cet individu-là. Nous aussi, on est très réticents à son endroit. Puis, nous aussi, on est conscients un peu de ce qui s'est potentiellement passé avant que cette femme l'emménage. Malheureusement, nous aussi, comme la protagoniste, on va s'amouracher de cet individu-là qui a quand même des réflexions intéressantes parfois. Il y a plein de moments où est-ce qu'on le déteste. Il y a des moments où est-ce qu'on a envie de l'aimer. Il y a des moments même où est-ce qu'on va carrément tomber en amour avec. C'est vraiment en dent de scie. Je ne vous en révèle pas trop sur l'histoire parce que je ne veux pas gâcher la fin. Je pense que le punch est quand même facile à deviner. Mais je vous invite quand même à aller lire le livre puis à le découvrir par vous-même. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que j'ai trouvé que le rythme était très intéressant. C'est une lecture qui se fait assez rapidement. La police est très grosse. Les chapitres sont assez courts. Même si c'est un livre qui paraît gros en apparence, on parle d'un livre d'à peu près 170 pages. Donc tout ça fait en sorte que je pense que c'est le genre de livre qui se lie en une session. Je pense que c'est une lecture qui est de l'ordre du divertissement, même s'il y a quelques analyses à en faire. Je n'ai pas compris le titre, par contre, de Barbe Bleue. Je ne connais pas l'histoire tant que ça de Barbe Bleue, mais c'est un pirate, c'est un espèce d'individu un peu chrétien, un peu zélé. Je ne sais pas, je ne connais peut-être pas assez le personnage de Barbe Bleue. Par contre, la seule chose que j'ai compris de ce titre-là, c'est l'aspect de la couleur. La couleur qui est un thème très important dans ce roman-là. Donc pour le bleu, j'ai compris. Pour le Barbe Bleue, le personnage, ça je comprends un peu moins. Je vous invite vraiment à aller lire ce livre-là. Même si c'est plutôt de l'ordre du divertissement que de la grande littérature. Je le mentionne tout le temps dans le fond, mais je pense que c'est vraiment important d'avoir des lectures qui font vraiment un fils de divertissement. Je pense qu'on n'est pas obligé d'être toujours dans le grand essai et dans les grands trucs littéraires. Ce n'est pas parce que vous êtes en train de lire Barbe Bleue d'Amélie Nothomb que ça a moins de valeur que de lire du Marguerite Duras ou de lire du Albert Camus. Je pense qu'en fait, au contraire, c'est des livres qui sont encore plus importants. Je pense que Marguerite Duras et Albert Camus, dans le sens que souvent, c'est des livres qui vont être des belles introductions. Ça va être des livres qui vont peut-être parler à des lecteurs un peu moins expérimentés. Donc je vous conseille d'aller vous chercher ça si vous n'êtes pas une espèce de puriste de la littérature qui ne lit que des grandes oeuvres. Ma suggestion de la semaine, c'est écrire de Marguerite Duras, ne serait-ce que pour les deux premiers textes. Les trois autres sont moins dignes d'intérêt, particulièrement Roma, que je n'ai pas vraiment aimé. Mais honnêtement, juste pour écrire, ça valait la peine de vous acheter ce livre-là qui ne coûte pas tellement cher, justement, parce que c'est dans la collection Folio. Donc mon nom est Maxime Ouellet, vous avez écouté la semaine 24 d'un chou qui existe. Et je vous conseille de rester à l'affût pour la semaine prochaine, parce que comme je vous disais, il va y avoir quelques petites célébrations. Peace out!